alors modèle microscopique de la réaction chimique une réaction chimique jusque là vous avez vu que c'est a plus b donne une fois une double fèche soit assez égal etc donne c'est ça c'est les réactifs et ça c'est le produit donc là on est vraiment dans le modèle macroscopique il y a plusieurs échelles au modèle macroscopique le modèle macroscopique c'est ben on a notre bécher et on voit que ça change de couleur et on va on va modéliser sa part là on va vraiment plonger beaucoup plus au coeur de la matière et beaucoup plus au point de vue de ce qui se passe à la fois beaucoup plus micro et à la fois sur des durées de temps beaucoup plus courtes d'accord parce que là même si on est à l'oeil là il doit pouvoir faire des changements de 1 dixième de seconde mais tout ce qui est en dessous d'un dixième de seconde c'est pas détectable à l'oeil donc là nous on va parler de choses qui durent plutôt une microseconde voire une danoseconde voire même encore moins donc on va être sur des on va vraiment changer d'échelle d'accord ça c'est quand on regarde de loin tout ce qu'on a fait jusque là c'est quand on regarde de loin et là on va aller regarder vraiment dans le détail à la fois au niveau spatial et au niveau temporel ce qui se passe dans une réaction chimique alors je vais vous donner deux exemples pour commencer premier exemple alors attention je vais être en formule topologique on a c'est ch3 br plus h au moins ça on va l'appeler l'équation 1 on va l'appeler l'équation 2 ouais je sais c'est pour pas vous induire voilà ça va être la deuxième et on va prendre une autre type de réaction qui ressemble beaucoup mais au lieu de mettre ch3 br on va prendre ch3 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 c voilà br et donc on obtient un peu le même genre alors si vous êtes perdu dans les notations dans ce que j'écris etc c'est normal de le dire donc ça ça va être l'équation quand on regarde ces deux équations on se dit c'est le même genre de choses qui se passent au point de vue microscopique ça ressemble quand même vachement au point de vue macro au point de vue micro ça va être la même chose sauf que si j'écris les lois de vitesse on va voir v1 égal k1 br c'est enfin c'est ch3 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 c'est br alors qu'on va avoir v2 égal k2 déjà le k est pas le même mais ça c'est normal mais surtout ça ça va dépendre à la fois du dérivé halogéné le brôme c'est un halogène mais aussi multiplié par la concentration en H au moins donc voyez que cette loi de vitesse là elle ne dépend pas de la concentration en H au moins alors que cette loi de vitesse là elle dépend de la concentration en H au moins donc il y a des choses bizarres qui se passent vous vous rappelez la loi de vitesse elle est liée au modèle ce qu'on appelle le modèle des collisions si j'ai A plus B donne C je vais avoir A qui collisionne avec B je vais le dessiner plus près pour montrer que ça collisionne et ça va donner C alors là je dessine avec des bulles mais il faut bien voir que en fait ce qui se passe dans une réaction chimique la cellule c'est qu'il va y avoir des des ruptures et des liaisons enfin des ruptures des liaisons enfin plutôt des liaisons qui vont se défaire et des liaisons qui vont se former d'accord ? cette liaison là elle disparaît et cette liaison là elle apparaît d'accord ? donc une réaction chimique c'est ça il y a des liaisons qui se cassent et des liaisons qui se forment donc là je dessine avec des petites boules mais il faut bien avoir idée que C c'est une sorte de mélange de A et B quoi en version donc si on avait vu vous vous rappelez que s'il y a une collision comme ça alors la loi de vitesse c'est V égale K A fois C d'accord ? ça c'est des probabilités simples enfin vous pouvez faire le lien avec votre cours de maths c'est pour qu'il y ait collision entre A et B il y a un certain facteur fois le nombre de la concentration A fois la concentration B plus il y a de en B, enfin c'est plus il y a de A plus il y a de B plus on a de chances de collisionner et donc plus la vitesse augmente ça vous voyez que ça correspond à la vitesse 2 mais ça correspond pas à la vitesse 1 donc vous voyez que on a un petit peu ce ok mais qu'est-ce qui se passe ici alors pourquoi ? parce que ça on a dit vous vous rappelez c'est macroscopique c'est de loin et donc on va pouvoir avancer d'une étape enfin aller regarder plus précisément ce qui se passe et pour ça on va utiliser un outil qu'on appelle le mécanisme réactionnel le mécanisme réactionnel ça va être de détailler les étapes qui se passent justement dans les réactions donc on voit que dans le 2 on retrouve cette loi de vitesse là donc à priori c'est ça qui se passe donc mécanisme réactionnel du 2 en fait ce qui se passe c'est qu'on a écrit donc il n'y a pas besoin de le changer donc on va pouvoir le reprendre vous dites ainsi si vous ne suivez pas maintenant dans le 1 on voit que ce qui se passe ça ne peut pas être ça parce que la vitesse ne correspond pas donc il y a au moins une étape où il n'y a que ce réactif là qui est impliqué il y a une étape où il n'y a que lui puisque la vitesse ne dépend que de lui alors en fait il se trouve que la première étape donc ce mécanisme là il est détaillé en deux étapes ce mécanisme là le première étape c'est que ce CH3CH3BR il est en équilibre avec CH3CH3 C'est plus plus BR moins d'accord ? il y a un équilibre entre le BR accroché et le BR détaché ça c'est ce qu'on appelle un carbocation vous voyez qu'ici ce carbone là il n'a que trois pattes 1, 2, 3 c'est pour ça qu'on lui met la qu'une électronique et que et comme il n'est pas très stable un carbone ça aime bien avoir quatre pattes donc ça c'est hyper important en physique en chimie plus de molécules est stables plus on peut la voir plus elle va chercher et le voir on va voir ça un petit peu dans la dernière partie mais ça c'est important donc celui là vous voyez il n'est pas très stable du coup il n'arrive pas souvent mais comme c'est un équilibre ici il y a toujours une petite fraction de ça qui est sous cette forme là mais une petite fraction et en fait d'aller voir une deuxième étape on va voir le carbocation plus H O moins qui va donner le produit et donc on voit que si je fais ça enfin si je fais la somme des deux étapes l'étape A plus l'étape B et bien je retrouve bien ça plus ça donc je retrouve bien le je retrouve bien l'équation de réaction que j'ai ici elle y est donc c'est pour ça que cette réaction là qui est en une étape c'est ce qu'on appelle comme c'est des substitutions nucléophiles c'est la SN1 et celle là qui est en deux étapes c'est ce qu'on appelle la SN2 d'accord ça c'est pour vous poser des choses pour l'année prochaine parce qu'on est vraiment sur les bases de la chimie organique je vous le mets je vais vous le dire on est en chimie organique et c'est vraiment les réactions de base de chimie organique les plus simples celles qu'on voit en premier mais en tout cas ce qui compte c'est que vous voyez là il y a une étape là il y a deux étapes cette décomposition là c'est ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel si on regarde bien ce mécanisme réactionnel là on voit que cette première étape là c'est un équilibre et a priori il y a beaucoup plus de ça que de ça d'accord puisque c'est beaucoup plus stable en revanche ça comme c'est pas très stable il va adorer ce qu'il y a avec ça et donc ça ça va être très décalé vers là donc on va pouvoir supposer qu'en fait cette réaction là elle est très rapide elle est même et totale quasiment totale ce qui fait que comme ça c'est total on va pouvoir dire que dès qu'on forme un carbocation hop il se transforme en alcool ça c'est un alcool tertiaire donc comme dès qu'on forme un carbocation il se transforme en alcool tertiaire la vitesse de la somme de ces deux là en fait c'est égal à la vitesse de cette étape là ça m'appelle l'étape cinétiquement déterminante et donc c'est pour ça que et si je regarde la vitesse la loi de vitesse de juste cette étape là comme c'est une étape où il y a un seul réactif et bien je retrouve bien V1 K1 fois le réactif voyez on le retrouve la loi de vitesse c'est la loi de vitesse de celle là je crois que j'ai confondu S1 et S2 peut-être pas je vous enlève S1 et S2 parce que j'en suis pas sûr vous irez voir il y en a un c'est la S1 il y en a un c'est la S2 et comme vous voyez celui qui en une étape il a une loi de vitesse 2 je ne sais plus où elle est la vitesse vous avez j'aurais dû réviser d'accord donc ça c'est ce qui est important comment est-ce qu'on trouve les mécanismes réactionnels la SN2 c'est la plus rapide sans le carbocation non elles ne sont pas forcément plus rapides celle-là n'est pas forcément plus rapide que celle-là par exemple si cette attaque là enfin si l'attaque est lente c'est pas parce que c'est en deux étapes que c'est plus long que ce qui est en une étape ce que je vais voir c'est que là ce que je vais voir c'est qu'avec une réaction comme ça on peut avoir en fait deux étapes ça ce carbocation vous voyez il se forme dans le mécanisme réactionnel c'est ce qu'on appelle un intermédiaire réactionnel un intermédiaire réactionnel c'est détectable dans un bécher d'accord en règle générale ça dépend mais bon on arrive à avoir des intermédiaires réactionnels qui ont des ordres de vie des longueurs enfin des ordres de grandeur de vie on peut les détecter pendant une microseconde des choses comme ça comme aujourd'hui on sait faire des lasers femtosecondes 10-12 si même un laser nanoseconde 10-9 on arrive à l'avoir parce que du coup sa durée de vie c'est l'ordre de 1000 salves de laser et du coup on la voit apparaître puis décroître etc. donc ces intermédiaires réactionnels sont détectables expérimentalement donc on trouve le mécanisme réactionnel on fait une hypothèse de mécanisme réactionnel et ensuite on le valide ça c'est la recherche en chimie on le valide en cherchant l'intermédiaire réactionnel dans le bécher et en veillant à ce que la loi de vitesse puisque la loi de vitesse ça peut se trouver expérimentalement rappelez-vous en veillant à ce que la loi de vitesse corresponde à ce qu'on propose donc ici il se trouve que ce carbocation on arrive à le détecter et que la loi de vitesse on sait que c'est ça ça correspond à ça donc le mécanisme il est sur les SN1 et SN2 le mécanisme on est sur l'ordre du consensus scientifique vous vous rappelez les niveaux de preuve donc là il n'y a pas de doute mais si vous découvrez une nouvelle réaction chimique parce que vous êtes chercheur en chimie organe et vous découvrez quelque chose de nouveau il va falloir trouver le mécanisme réfléchir etc. sur le mécanisme c'est pas fini il y a les étapes et maintenant on va aussi mettre les mouvements d'électrons on a dit vous vous rappelez les réactions chimiques c'est des liaisons qui se cassent et qui se créent or les liaisons c'est quoi ? c'est des doublets d'électrons donc les liaisons elles sont formées d'électrons comme les liaisons elles sont formées d'électrons on va pouvoir indiquer ces mouvements d'électrons donc le mouvement d'électrons ça s'implique ça se met avec une on part du doublet pour voir d'où partent les électrons et après on fait une flèche courbe d'accord ? alors je vais vous mettre les bonnes couleurs une flèche courbe pour montrer d'où partent d'où partent les électrons et où est-ce qu'ils vont d'accord ? une flèche courbe c'est deux électrons donc c'est le doublet qui se déplace si jamais vous faites des choses avec des radicaux où il n'y a qu'un seul électron qui se déplace on va dessiner une flèche avec un petit harpon comme ça d'accord ? ça c'est un seul électron qui se déplace vous ne l'aurez pas au lycée mais je vous le dis d'accord ? les électrons ils peuvent se déplacer soit par deux soit tout seul 95% du temps ils se déplacent par deux au lycée ils se déplaceront toujours par deux donc si on dessine les flèches maintenant on va commencer les flèches par ici puisque c'est le plus simple donc on voit que entre ça et ça ici il y a deux produits ici il y a un seul réactif il y a donc eu coupure de liaison il y a liaison qui s'est cassée laquelle ? on voit bien que c'est celle-là d'accord ? cette liaison-là elle n'existe plus donc si la liaison s'est cassée ça veut dire que les électrons sont partis quelque part où sont partis ces électrons ? on voit bien que là mon BR il a un, deux, trois doublets et que là il en a un, deux, trois, quatre donc il a gagné un doublet donc les électrons qui étaient sur le doublet liant vont venir faire un doublet non liant sur le brou et on va dessiner une petite flèche comme ça et voyez pourquoi c'est très important de toujours dessiner tous les doublets même en formule topologique c'est vraiment un conseil que je vous donne prenez l'habitude dès maintenant vous écrivez tous vos doublets non liant tous les doublets tout le temps parce que la chimie et notamment la chimie organe c'est la science des électrons si vous ne savez pas où sont vos électrons si vous ne dessinez pas vos doublets vous allez vous perdre d'accord ? c'est comme dire non mais moi j'ai utilisé une carte mais je ne vais pas mettre les routes ce n'est pas important je sais où elles sont c'est idiot voilà on ne le fait pas on met les doublets sans réfléchir et après on se pose je vous le dis parce qu'il y a plein de chimistes qui ne mettent pas les doublets donc prenez l'habitude d'être un peu à contre-courant et de les écrire à chaque fois d'accord ? donc ça va pour le doublet de celui-là dites-moi si c'est pas voilà ensuite on va regarder la deuxième étape ici on a deux réactifs un seul produit donc on voit bien qu'on va former une liaison quelle liaison est-ce qu'on forme ? on forme cette liaison-là elle est entre le carbone du milieu donc ce carbone-là et ce O qui est ce O-là d'accord ? donc d'où viennent les électrons ? là on voit que le O il a deux doublets non liants alors que là il en a trois donc les électrons ils viennent du doublet non liant et ils vont venir attaquer hop le carbone qui a une lacune électronique et on a nos flèches un peu plus compliqué maintenant on va faire celui-là celui-là c'est un peu plus compliqué parce que là on en a deux et là on en a deux donc est-ce qu'on crée une liaison ? est-ce qu'on en a détruit ? en fait si on regarde bien à la fois on détruit une liaison cette liaison elle est détruite et on en crée une il y a une nouvelle liaison entre le O et le carbone donc puisqu'on détruit une liaison et on en crée une il va y avoir deux flèches allons-y on a dit on détruit la liaison entre le carbone et le BA de la même façon l'autre on voit que cette liaison-là enfin ce doublet-là va venir ici donc on va pouvoir dessiner la flèche comme ça et on a créé une liaison entre l'oxygène et le carbone donc de la même façon entre l'oxygène et le carbone et voilà on a fait notre petite flèche donc ça vous devez être capable de faire le lien prendre le terminal c'est ça faire le lien entre le mécanisme et la loi de vitesse alors on ne vous demande pas d'écrire la loi de vitesse ça mais de dire oui c'est cohérent non c'est pas cohérent d'accord ? si on vous donne cette loi de vitesse-là avec ce mécanisme-là vous devez dire non c'est pas possible parce que dans cette étape-là il y a deux donc on doit avoir une vitesse avec deux réactifs sans plus et vous devez être capable de mettre les petites flèches bleues d'accord ? on vous donnera le mécanisme et vous devez être capable de dessiner les flèches ça c'est les choses qu'on vous demande au lycée alors là j'ai fini pour le programme du lycée mais j'aimerais aller un tout petit peu plus loin pour vous donner des outils qui vont vous permettre de comprendre ce que c'est que vraiment la réaction chimique au niveau microscopique et d'aller un petit peu plus loin donc on va voir le point de vue énergétique vous savez que j'aime bien l'énergie ça permet de plein de comprendre alors si je dessine un axe en énergie alors vous verrez dans deux ans que c'est pas exactement un axe en énergie c'est un axe qu'on appelle un axe en énergie libre c'est à dire l'énergie qui est disponible parce qu'il y a le terme anthropique qui va venir en plus je vous le dis mais l'idée de base reste là vous rappelez vous rappelez point de vue thermodynamique pour qu'une réaction si j'ai A plus B donne C j'ai deux informations sur cette réaction j'ai l'information thermodynamique avec la constante de réaction qui est quel pourcentage de C je vais avoir dans mon état final par rapport à A et B et je vais aussi avoir le point de vue cinétique qui est décrit par la constante cinétique qui va nous donner à quelle vitesse C va se former d'accord donc la thermodynamique ça nous donne l'endroit final et la cinétique ça nous donne à quelle vitesse on y va d'accord pour décrire une réaction il faut avoir ces deux choses là d'accord où est-ce qu'on va combien de temps mais pour y aller si jamais on avance trop lentement ça sert à rien de savoir où on va parce qu'on ne va jamais y aller et inversement même si on va très vite à un endroit où on ne peut pas aller parce que la thermodynamique dit qu'on ne peut pas y aller ça va être compliqué aussi donc c'est important d'avoir ces deux choses là en fait quand vous parlez de réaction chimique donc la thermodynamique elle nous dit pour aller dans ce sens là il faut que le produit soit plus stable que les réactifs donc s'il est plus stable c'est à dire que son énergie libre est plus basse donc là je vais avoir C et donc là je vais avoir A plus B et cette différence d'énergie là elle est liée à la constante constante de réaction d'accord plus cette différence d'énergie est grande plus votre constante de réaction va être grande donc si c'est au même endroit votre constante elle vaut 1 et si jamais c'est très très bas elle va monter monter d'accord si c'est très très bas si c'est supérieur à 10 000 10 puissance 4 on va pouvoir considérer que c'est total tout va y aller et inversement et inversement si c'est plus haut et bien on va avoir des constantes de réaction inférieures à 1 d'accord donc ça cette différence là va être liée à qu'un il y a une relation mathématique entre les deux que vous démontrerez post-bac elle est hyper intéressante ce qui est important c'est que vous compreniez qu'est-ce qu'il y a pour comprendre ce qui se passe avec la cinétique il faut regarder ce qui se passe par exemple dans cette dans cette réaction là que je vais ça se trouve je peux encore la copier ouais vous vous rappelez ça ça se passe en une seule étape d'accord ça c'est une étape je vous rappelle parce que vous venez de le voir donc s'il y a une étape ça veut dire qu'il va y avoir un moment où H au moins va s'approcher de BR et à la fois cette liaison là elle va être affaiblie et à la fois cette liaison là elle ne va pas complètement être complète ça veut dire qu'on va avoir cet état là il y a un C il y a un CH2 je vais décrire d'accord donc il y a cette liaison là qui n'est pas très complète celle là non plus vous voyez donc ça c'est ce qu'on appelle l'état de transition et il se note comme ça entre crochets avec un petit différent et après ça donne ça vous voyez que cet état de transition là il est super pas stable d'accord personne ne respecte l'octet les électrons ne sait pas trop où ils sont alors c'est juste l'enfer donc en fait l'état de transition il va être ici son énergie est plus haute que les réactifs ce qui fait que là on a ce qu'on appelle l'énergie d'activation et le profil énergétique de la réaction elle monte pour descendre c'est très moche ce que j'ai fait mais voilà je ne vais pas y arriver ça monte pour descendre du coup là ma flèche est pas bonne et donc cette énergie d'activation va jouer sur K plus l'énergie d'activation est grande plus K est petit d'accord c'est voilà imaginez que c'est une sorte de montagne il va falloir un petit peu d'énergie il va falloir que A et B ils aient d'énergie au départ pour pouvoir franchir pour pouvoir franchir ça et redescendre s'ils n'ont pas d'énergie au départ ils ne pourront pas franchir c'est pour ça que quand on chauffe on donne de l'énergie cinétique microscopique A plus B du coup ils vont pouvoir avoir plus de vitesse entre guillemets et hop grimper pour descendre donc voilà le point de vue énergétique sur ce qui se passe au niveau microscopique ça va ? ici on en a deux étapes alors attention juste je vous le dis cet intermédiaire réactionnel vous vous rappelez et hop justement il y a deux choses différentes il y a l'état de transition qui est tout en haut et l'intermédiaire réactionnel dont on va parler qui est là l'intermédiaire réactionnel se détecte dans le bécher ça c'est tellement peu stable qu'on ne voit jamais d'accord ? c'est pas possible de le voir il est là tellement un petit moment qu'on ne le voit pas mais on pose dans les modèles qu'il existe et si on pose qu'il existe et bien en fait tout marche bien quand on pense qu'il existe si maintenant j'ai deux étapes est-ce que j'ai la place de le faire là ? on va essayer et bien on va avoir toujours notre axe en énergie A plus B là j'ai C et donc je vais avoir entre les deux l'intermédiaire réactionnel et donc je vais avoir hop je vais monter une première fois je vais monter une deuxième fois et puis voilà et donc là on va avoir deux états de transition à chacune des étapes en fait et donc l'énergie d'activation qui va compter ça va être celle-là d'accord ? donc ça c'est quand il y a deux étapes avec l'intermédiaire réactionnel ça en fait c'est un minimum local on voit ici c'est en haut et ça descend c'est un minimum local d'accord ? donc dernière chose et après je vous laisse parce qu'il faut que j'y aille et que c'est fini aussi si jamais on a un catalyseur pour bien ça ça explique comment marchent les catalyseurs si j'ai ça avec une grosse énergie d'activation vous voyez là j'ai une grosse énergie d'activation et bien du coup ma vitesse va être très basse si je rajoute un catalyseur ça va me rajouter un intermédiaire réactionnel ici comme c'est un intermédiaire réactionnel il va être refait ça monte ça descend ça monte ça descend et du coup mon énergie d'activation ici classe elle est plus basse et du coup la vitesse est plus importante voilà je vous laisse digérer tout ça je suis désolée voilà je vous laisse digérer tout ça réfléchir à vos questions on en parle soit à l'oral quand on se voit en classe sinon vendredi en attendant je vais vous donner aussi des exercices à faire dans le manuel pour bien comprendre ce qu'il y a ce qu'il y a vraiment à faire tout est à comprendre là sauf ce qu'il y a quelque chose à savoir faire c'est mettre les petites flèches donc comme j'ai besoin que vous sachiez mettre les petites flèches vous allez faire les exercices mécanismes réactionnels du je crois que c'est 12 à 15 dans le dans le livre page 95 12 à 15 page 95 sur c'est les exercices qui s'appellent mécanismes réactionnels voilà je vous abandonne parce que je dois y aller si vous avez des questions n'hésitez pas sur le discord demain la prochaine fois voilà en attendant je vous laisse travailler ça bon courage c'est un gros morceau voilà merci à vous